Bonjour à tous, M. Georges, bonjour et bienvenue à encore une fois de plus en direct sur Tongo Live. Mardi 4 juillet 2020, vous recevrez encore une fois de plus, M. Georges, ça va ? Oui, ça va bien. Quelles sont les nouvelles ces mardi à Goma ? Bon, d'abord la ville de Goma, comme actuelle, c'est la ville de Goma est dans la toute quiétude, elle est très bien sécurisée, il n'y a pas à signaler, à moins qu'il y a certains cas qui vont peut-être les dépasser, mais au moins la ville de Goma est tellement calme. Cependant, la province est déjà en ébillissement, les M23 ont encore commencé à attaquer, bien sûr, mais malheureusement, ils sont en train d'être moulis, d'être saccagés comme des mouches. Et voilà, au moins, sur l'axe Ruchuru, dans le groupement de Boussanza, ils ont commencé à attaquer, ils ont subi leur perte. C'est quoi la situation à qui tu veux dire ? Ils ont aussi attaqué avant d'hier, du côté des gens, ils ont contourné pour aller attaquer dans le feu fort, dans le mans ici, mais là, ils ont réellement perdu tous les hommes. Et voilà, comme Kaga n'a jamais compris qu'il ne restira jamais son entreprise, voilà ce qui lui arrive. Et bien sûr, quand nous allons commencer à attaquer, je pense que ça sera la libération totale de l'espace qui est occupé par les M23, le petit espace de Ruchuru dans les Bouchins. Est-ce qu'il y a un calme ce mardi ? Ce mardi, il n'y a pas encore à signaler, à moins que cet après-midi, nous aurons certaines informations. Mais au moins cet après-midi, disons cet avant-midi, il y a eu un calme relatif, relatif plutôt. Et voilà au moins la situation. Cependant aussi, sur l'axe Boutembo-Beni, la population de Maboya, de Maboya, c'est un village qui se situe entre Boutembo et Béni, à 20 kilomètres de la ville de Boutembo, descendant vers Béni, on a appréhendé un élément des ADEF qui venait du faux fait de Béni et qui transportait un bidot d'huile contenant malheureusement des cartouches. Il a été appréhendé par le service de renseignement de Maboya, au commissariat effectivement, un motard qui les transportait là directement. Quand il a considéré qu'il y avait un élément louche, un élément qui était suspect, il l'a acheté directement à la police. Et c'est là, c'est à la police où on a déversé son huile sur le basset. On a remarqué que, dedans, dans le bidot, il y avait plus de 500 cartouches. Et il est déjà arrêté. C'est un garçon qui est connu. Il dit qu'il voulait quitter vers Béni, pour se dire vers Cagniunga, donc du côté est du territoire, dans le chefferie de Bâcho. Il est de Cagniunga, c'est un garçon très bien connu, qu'on a réellement reconnu. Malheureusement qu'il fait compagnie des ADEF. D'accord. Quand vous parlez également par rapport à la France matière, il y a eu une perte infligée. Effectivement, il y a eu une grande perte infligée au M23 qui n'a même plus si comment encore ménager l'air front. Alors, il y a eu un affrontement, je dirais musclé, un affrontement de taille. Ils ont voulu déborder, c'est-à-dire que ce sont ces mêmes individus qui ont déjà signalé dans le Nilagongo, traversant Kibumba, en allant, passant par derrière le volcan de Nilagongo, traversant le parc pour aller atteindre vers Kylori de Burungui, traversant pour aller dans le foffet de Macissi. Et là, ils se sont croisés avec la force, la force régulière, les FRDC, les Ouazalendous. Et ces Ouazalendous se sont réellement défendus. Les FRDC ont montré leur puissance. Les FRDC se sont battus en corps. Effectivement, les FRDC, vous savez, qui parle des Ouazalendous, ce sont des gens qui s'entraident dans les opérations. Quand vous taquinez les Ouazalendous, parce que ce sont des guerriers qui compartent pour l'indexil territorial, et quand il y a les FRDC dans les parages, ils doivent venir au secours, au rescousse. Pas seulement au secours, pour venir défendre la patrie. Et voilà, maintenant, les M23 qui voulaient se prendre au Malais, ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Et d'ailleurs, pour le moment, on vous dirait qu'au Rwanda, c'est encore le glissement des dents, ce sont les plaires, les seuls deux. Pour dire que les M23, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de tel, je ne sais pas de quel manigasse, ils ne verront jamais, jamais leur objectif être atteints. Et la ville de Goma, c'est comme un avion qui passe par les heures. Celui qui est sur terre, quand il voit l'avion passer, il croit qu'un jour, cet avion lui appartiendra. Jamais ! La ville de Goma est sécurisée. La ville de Goma n'est plus sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi n'a qu'à s'arranger, à se retirer, à se cantonner à Roumangabo et aller au PDDRC. Mais dire qu'ils peuvent toujours continuer avec cette entreprise, vraiment, ils ne feront... Est-ce que l'ennemi ne se prépare pas à péter pour Goma ? Je pense que l'ennemi se prépare, c'est normal. Est-ce que c'est aussi l'EFA de Goma qui ne se prépare pas aussi ? Voilà. L'ennemi se prépare, c'est automatique, c'est normal. Mais est-ce que ce sont aussi l'EFA de Goma qui ne peuvent pas se préparer, ou qui ne se prépare pas, ou alors qui ne se sont pas déjà préparés ? Voilà pourquoi moi j'ai dit, l'ennemi... L'ennemi est déjà maîtrisé et il ne vaincra jamais cette guerre. D'accord, merci beaucoup. On revient sur cette alerte de la société Sylvie d'Ale-Niragongo qui précise qu'une trentaine de personnes ont été à l'élevé... À l'élevé... Qu'est-ce qui se passe à Niragongo, monsieur ? D'abord, à Niragongo, je l'ai toujours dit, à Niragongo, dans le groupement de Bouhumba, Kibumba, c'est un petit groupement qui est normalement collé à la frontière du Rwanda. Et dans cette localité de Kibumba, c'est une petite agglomération, bien sûr, commune rurale, mais qui est toujours assiégée jusqu'à l'heure où je vous parlais, par le M23. Et là où il y a le M23, c'est le terrorisme qui barre le corps. Vous savez, le M23, ce sont des gens qui ne veulent jamais attendre le bonheur des fils de ce pays. qu'ils trouvent qu'il y a un élément ou un individu qui travaille et qui marche de la doigture du gouvernement, il est directement ennemi. Et voilà, maintenant, la société civile de Niragongo a alerté sur l'enlèvement d'environ 30 garçons de Niragongo, de Kibumba, qui sont déjà portés, disparus. On parle des êtres qui seraient déjà à Tchanzu pour une formation militaire. Les autres, au Rwanda, pour une corvée militaire. Et les autres, n'est-ce pas, les stations égones, d'autres, les mêmes, qui sont déjà morts. Et voilà, bon. Alors, quand on voit le M23, on voit directement le fait du terrorisme. C'est ce que je peux signaler pour le moment. Et ces personnes, elles sont jusqu'à là introuvables ? Introuvables. Et au-delà que les êtres, les êtres seraient, au conditionnel, seraient à Tchanzu pour une formation militaire. Les autres seraient au Rwanda pour une corvée militaire, c'est-à-dire, les Assyétis, les boys des militaires rwandais. Ah ! Vous viez cette précision ? Non, je l'ai appris de Mambo Kawaïa. C'est ça ta source ? Président de la société civile de Nira Gongo. Les autres seraient déjà capturés de tête, seraient déjà décapités de tête. Là, c'est le Mambo Kawaïa, président de la société civile de Nira Gongo. C'est une source sûre qu'on ne peut même pas noter. Oui, c'est celui d'ailleurs qui est alerté. On va revenir sur ce détail peut-être prochainement. On réfère si c'est à toi que nous apprenons que le président Tchisségui, en tout cas, chercherait l'appui de son homologue israélien, Benjamin Netanyah, par rapport à la crise. C'est bon et c'est bien. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Je pense qu'un jour, Tchisségui s'est rendu en Israël. C'était toujours pour des relations militaires qu'il devait encore renouer, qui était déjà suspendu pendant plus ou moins 30 ans. Il a été là et il a quand même fait son travail politique. Et voilà maintenant aujourd'hui qu'on veut maintenant congrétiser cette coopération qui a d'abord été une théorie. Et c'est bien, c'est bon. L'Israël n'est pas un pays qu'il faut exclure de nos relations amicales. C'est un pays frère. À part ça, l'Israël, c'est aussi un pays qui n'est pas le moindre dans la technologie. Est-ce qu'on peut compter beaucoup sur l'Israël ? En fait, nous devons compter sur... C'est pas seulement l'Israël. Nous devons compter sur tout un ami qui va à la droite, dans la logique de la RDC. Pas seulement l'Israël. Nous avons tout ami qui va à la logique de la RDC. Il est un ami capital. J'ai pris l'Israël. Je vois par exemple... Effectivement, parmi les... C'est pourquoi je vous dis... C'est lui qui s'inscrit dans la logique de la RDC. Il est un ami capital. Un ami, un potentiel ami qui peut nous aider à résoudre nos problèmes à l'interne. Mais cependant, il y en a d'autres. Quels sont les amis et l'émis ? C'est-à-dire des hypocrites qui renouent des relations, mais par hypocrisie. Et on les découvre au grand matin. Et voilà. Moi, je pense que avec cette manière de faire des fatigues, ce pays retrouvera sa paix et la plus durable. Ça sera pas. Non. La paix n'a pas de prix, mais la paix aussi n'a pas de calendrier. Vous devez le savoir. Dire que je vais vous amener la paix au jour... Même Jésus-Christ qui nous a amené la paix, il n'a pas donné un calendrier de donner la paix. Donc la paix n'a pas de calendrier. Même aujourd'hui, on peut retrouver la paix. Moi, je pense par exemple à la ville de Goma, là où tous nous vivons. Aujourd'hui, n'est-ce pas que nous avons déjà la paix ? Il y a de cela deux mois, le soi-disant phénomène 40 voleurs nous dérangeait. Mais aujourd'hui, non, 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 non. Ça, vraiment, les 40 voleurs, on n'en parle plus. Si on peut en parler, c'est dans les cas isolés. Je pense qu'ils peuvent me témoigner. Celui qui vit à Goma, moi, avec tous ces gens qui vivent à Goma, je pense bien qu'aujourd'hui, la certitude de se réveiller le matin est au moins 98%. Et avant, c'était comment ? Avant, c'était 40%. Mais comment ? Oui, avec le phénomène 40 voleurs, c'était grave, monsieur Justin. C'était tellement grave. Imaginez, par exemple, quand on décapitait les gens, quand on tuillait les motards à 19h, quand on crépitait les balles sur les campistes à pleine journée, quand on tuillait les lingueza et les autres à pleine journée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au moins, tout le monde entre dans sa maison et il se réveille le matin chaque visiteur de nuit. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, quand même, c'est bien. La déclaration de l'ancien capitaine congolais, Yusuf Mouloubo, qui séjournait à Goma, il est venu à Goma sin invitation de l'identité Patrick Mouloubo, il en délai. Il est renoué des relations avec l'équipe de Virunga. Oui, il est parmi les préparateurs, je pense que c'est pour ça qu'on appelle le nom. Donc, il est là, c'est une invitation de plus de plus de plus. Yusuf a déclaré ceci, le même jour où j'ai récit la sélection pour les moins de 21 ans de la France, c'est le même jour où j'ai récit C'est de la RDC. Et donc, j'ai convoqué une réunion familiale. Malheureusement, en majorité, ma famille me disait de jouer pour la France. On m'avait promis d'être capitaine de l'équipe française. Mais mon cœur m'a toujours dit de jouer pour la RDC parce que je me sentais plus Congolais. C'est tout ce qu'il faut aujourd'hui dire aux jeunes Congolais. C'est ça, c'est précieux. Il faut aller plus fier. Ça peut tout croire. Bon, moi, je connais Yusuf comme un footballeur congolais qui a fait la fierté de notre équipe de Léopard, qui a d'ailleurs été capitaine de Léopard. Il a fait sa carrière pour la RDC. Nous le remercions. Et voilà, s'il est recruté pour peut-être revenir à l'adresse des équipes de la RDC, c'est encore mieux. Voilà, s'il verrait pour Virunga, moi, j'ai dit Dieu merci. Je lui souhaite bonne carrière et surtout beau travail sur la pelouse de la Stade de l'Unité. Dieu merci qu'il arrive et qu'il fasse son travail et que Virunga soit une équipe championne ou une équipe peut-être encore modèle dans la province. Nous le souhaitons bien. Comment est-ce que c'est le congolais de Yusuf ? Yusuf, j'ai trouvé qu'il sera plus congolais que français. Il a travaillé pour le Congo qu'est la France. C'est bon, c'est bien. Nous l'encourageons. C'est bon, c'est bien. Ça interpelle actrice. Effectivement, ça interpelle même tout le monde. Tous ces gens qui se sont déjà fait nationalité étrangère, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils viennent réellement aider le pays à quitter ce gouffre. Comme l'exemple de Yusuf. C'est bon, c'est bien. Mais je n'essaierai pas aussi en train de signaler aussi la présence de Charles Mbouya qui a été dernièrement aussi à Goma. Il s'est déjà retourné. Voilà pourquoi la ville de Goma est attrayante. Il n'y a pas qui le connaissent pas, c'est un congolais. C'est un congolais de Katanga, de Père et de Mère. C'est un ancien journaliste de l'Ital Congo. Charles Mbouya ce qui fait la fierté aussi au canal. effectivement, ces journalistes sont vraiment d'État-là et surtout engagés. Nous sommes très connus des gens comme ceux-là qui viennent aussi récupérer aussi les esprits, les âmes de nos athlètes aussi à Goma. Surtout la ville de Goma quand nous recevons à visiter Charles Mbouya pour venir former les journalistes sportifs de Litour jusqu'à Tanganyika. C'est quand même bon, c'est encourageant. Quand nous venons aussi de recevoir aujourd'hui Youssouf Mouloumbou pour venir à gagner une des équipes de l'Est, c'est encore la cohésie nationale. C'est le député Mouyoumou qui est proche de Chiseké qui est président. Oui, Mouyoumoui c'est le député qui fait la fière du camarade. Je ne dirais pas comme ça, Mouyoumou c'est un député mais qui a été élu sur la liste de FDC et de Kabila dans la société. Aujourd'hui, il s'est transformé à Chisekédiste. On émet encore des doutes sur lui parce que vous savez, tout le monde qui a été Kabiliste vient aujourd'hui. Il faut s'ajouter ses efforts et aujourd'hui il ne s'allure pas de Kabila le président qui s'ajouter C'est ce qu'il n'est pas qui accompagne sa position. Il n'est pas seulement Mouyoumou. Dernièrement, Mouyoumou a insisté pour que Chiseké dit reçoive Mouyoumou en audience. on a récité tous les députés dans le 7 ans. Je ne suis pas contre Mouyoumou. C'est une affaire de Goma. C'est un élu de Goma. Vous allez le dire encore. Mais lui prêter toute confiance avec ce qu'il dit. C'est trop dur. Il y a les combattants qui l'apprécient quand même. Il ne sait pas ce qu'il n'est pas de Goma ici. Il y a ce qu'il y a de Goma. En fait, le choix et les couleurs sont secrets. Ils sont combattants de l'équipe sur les sujets mais je sais très bien que... C'est quoi la suite de l'affaire Mouyoumou ? En fait, Mouyoumou a comparé la semaine passée et l'affaire continue avec maintenant de grandes révélations. Mouyoumou, je ne passe pas à moins que la justice ait peut-être décidé autrement mais avec les faits et les charges avérées derrière Mouyoumou, il est déjà candidat à la condamnation. Moi, j'ai dit avec les faits et les charges à Sodo, il est déjà candidat à la condamnation et pas la moindre. Imaginez quelqu'un qui prend des armes contre la République. Vous voulez quoi ? Est-ce qu'il est le seul ? Est-ce qu'il est... Voilà ! S'il est le premier, pourquoi ne pas récupérer les autres ? Les autres, les autres, bon, quand j'ai dit les autres, je vois déjà tout, tout, les réfracteurs d'IM23, les makenga, moi, les députés quand même. Moi, je vois... Moi, moi, je n'aborde pas dans les choses des députés, je vois seulement les réfracteurs, les criminels. si Mwanga Choutchou s'est retrouvé parmi les criminels en même temps députés, c'est vraiment horrible. Parce qu'un député, normalement, il est député honorable, qui ne peut être qu'honoré dans sa carrière. Malheureusement, il y faisait l'honorabilité avec la criminalité. Chose qui ne s'accompagnait, qui ne marieront jamais. Et voilà, on a toujours dit qu'un son est toujours qu'on n'a pas sautisse. Si Mwanga Choutchou est devant la barre aujourd'hui, c'est parce que lui-même a voulu que cela arrive. Quand vous prenez une arme, quand Georges peut prendre une arme, il la dépose dans sa maison, il veut déjà savoir qu'un jour, la justice, ou surtout les renseignements pourraient les rattraper et l'amener à la justice. C'est Mwanga Choutchou qui l'aurait fait. Comment un honorable pouvait avoir des armes dans son champ, dans sa chambre, avoir des relations d'espionnage et surtout des renversements du pouvoir dans ses coffres ? C'est quand même celui qui peut dire qu'il est aujourd'hui du côté de Mwanga Choutchou. Il faut qu'il soit aussi incarcéré avec Mwanga Choutchou. Merci, c'est vous qui l'est dit. En tout cas. C'est pourquoi c'est toi que nous avons à la fin de cette amélioration. Merci Georges d'avoir été là. Je vous remercie, Justine. Et moi, pour les combattants ? Pour les combattants, les lieux de peste partent partout qu'ils se trouvent, de la diaspora comme du pays et surtout avec les amis avec qui nous sommes ici. Tous les amis j'ai leur dit courage avec cette option que vous avez choisie. Vous n'êtes pas perdu de chemin. Vous êtes dans le droit chemin et le droit chemin vous amènera à votre objectif. Surtout, changer cette république à une république réellement responsable. Merci Georges et on se retrouve demain. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.